Dans les dernières vidéos, on a fait des divisions normales en posant l'opération. Là, je voudrais insister, on a déjà vu ça aussi, dans le cas avec la multiplication, je voudrais insister sur la division par 100 ou par 10, et je voudrais qu'on essaie de vraiment bien comprendre ça. Alors, là, on nous demande de diviser 99,061 par 100. Bon, alors, je vais commencer par écrire, je vais regarder un petit peu ce qui se passe, je vais écrire 99,061. Et bon, on va déjà se rappeler un petit peu de ce qui se passe quand on multiplie par 10. Alors, quand on multiplie par 10, souvenez-vous, on décale la virgule d'un cran vers la droite. Ça, ça correspond à multiplier par 10. Bon, alors ici, par exemple, quand on fait 99,061 multiplié par 10, on obtient 990,061. Voilà, là, on a décalé la virgule d'un cran vers la droite, et comme on pouvait s'y attendre, on obtient quelque chose qui est plus grand. Quand on multiplie par 10, on obtient quelque chose qui est plus grand. Là, 990,061, c'est clairement plus grand que 99,061. Alors, maintenant, je vais changer de couleur pour... On va regarder ce qui se passe quand on divise par 10, maintenant. Alors, on avait 99,061, et là, on va le diviser par 10, cette fois-ci. Alors, là, quand on divise par 10, c'est un peu le même principe, sauf qu'on décale la virgule d'un cran vers la gauche, cette fois-ci. Alors, rappelez-vous, quand on décale la virgule d'un cran vers la droite, ça multiplie par 10, et quand on la décale d'un cran vers la gauche, ça divise par 10. Donc là, on va se retrouver avec le résultat qui est 9,9061. Et effectivement, comme on pouvait s'y attendre, on a quelque chose de plus petit, puisqu'on a divisé par 10, c'est logique, on a quelque chose, on obtient quelque chose de plus petit. Et là, 9,9061, c'est clairement plus petit que 99,061. Alors, maintenant, je vais m'occuper de ce qui se passe quand on divise par 100, puisque c'est ce qui nous est demandé. On nous a demandé de diviser 99,061 par 100. Donc, je vais écrire 99,061. Et là, je vais me servir de ce qu'on a dit avant. Alors, quand je décale la virgule d'un cran vers la gauche, je divise par 10. Et puis, si je la redécale encore une fois d'un cran vers la gauche, j'aurais divisé encore une fois par 10. Donc, en tout, j'aurais divisé par 100. Donc, quand on divise par 100, on doit décaler la virgule de deux crans vers la gauche. Alors, voilà, c'est un peu perturbant, parce qu'on se retrouve avec, du coup, la virgule qui doit être placée devant tous les autres nombres. Ça, ce n'est pas grave. On place la virgule, et puis on écrit le nombre derrière, 0,99,061. Et en fait, pour que ce soit plus clair, on rajoute un 0 devant. Donc, on a le résultat, c'est 0,99,061. Voilà. Merci. 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 Merci.